Il y a 100 ans que la ville de Vienne a commencé à construire des logements sociaux. C'était une utopie de la classe ouvrière à l'époque. Maintenant, c'est devenu une tradition tout à fait naturelle. C'est pourquoi, maintenant, la commune est propriétaire de 220 000 logements de haute qualité. Ce qui permet une vie très décente à une grande partie de la population. Chaque quatrième Viennois, chaque quatrième Viennoise habite dans un logement de la ville, ce qui est extraordinaire. Alors, on m'a demandé, il y a deux ans, à peu près, qu'est-ce que vous voudriez bien montrer ce qui est bien en Autriche ? Ce qui est une valeur qu'il faudrait montrer à l'extérieur ? Moi-même, j'habite dans un logement social de la ville et je dois dire que je suis très contente avec beaucoup d'autres. C'est une manière de vivre. Je ne suis pas propriétaire, je n'ai pas de voiture et quand même, moi, je pense que j'ai une très belle vie avec toutes les essences. En plus, on voit que le sujet de logements abordables pour la grande population, grande partie de la population, c'est un sujet qui existe partout dans le monde. Si c'est en Europe ou si c'est en Afrique. Alors, le but avec cette exposition est aussi d'inspirer peut-être les organisations compétentes ici de collaborer ou de se faire inspirer. Le président de l'Assemblée nationale de la ville de Vienne a été ici, c'est-à-dire c'était un premier pas vers un partenariat. Alors, reste à être actif, à devenir actif. Je suis sûre que ça va marcher. Alors, le fait de recevoir cette exposition, ça fait du bien déjà pour notre filière, étant donné que nous sommes dans notre deuxième année. Nous sommes vraiment à la recherche de la connaissance et des pratiques qui permettent de développer notre pays. Donc, le fait de recevoir cette exposition déjà dans un premier temps nous permet d'acquérir des connaissances et de nous ouvrir au monde extérieur parce qu'on dit toujours que la meilleure manière d'apprendre, c'est en regardant aux autres. Donc, c'est vraiment une bonne initiative de faire cela et de permettre aux étudiants vraiment d'être impliqués aussi dans leur filière, de ne pas se limiter seulement à la théorie, mais de pratiquer et d'apprendre de ce qu'ils voient en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada